... Sans vous couper, il y a quand même quelque chose de très important à situer. Lorsque vous parlez de liberté, égalité, fraternité, il y a quand même des éléments historiques à rappeler. Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, à l'époque où cet adage, je dis bien adage, a été prononcé, liberté, l'égalité et la fraternité n'existaient pas pour les Noirs puisqu'ils étaient encore esclaves. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et quand on parle de l'histoire d'un pays, il est nécessaire de parler de tous les chapitres de l'histoire. C'est une suite logique d'événements. Donc, la situation dans laquelle on est plongé ici n'est pas due simplement au fait qu'on est en banlieue. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez d'ailleurs riche ou pauvre, c'est pour ça qu'on a voulu vous emmener ici et non pas se réunir ailleurs. Vous pouvez être Noirs et vivre dans le 16e, mais de toute façon, face au contrôle au faciès de la police, vous serez toujours considéré comme un citoyen de seconde zone. Il y a un regard, et peut-être même émanant de vous, il y a un regard racialiste, un regard raciste qui fait que, comme le disait mon petit frère tout à l'heure, Authentique, le repli identitaire n'est pas vécu comme un repli de frustration, mais comme un repli d'étignité. L'unité parmi les nôtres permet de mieux s'unir avec le reste de l'humanité. Ce n'est pas du racisme de déclarer ça. Et pour conclure dessus, quand on demande ce qu'on veut, vous vous demandez ce qu'on veut, la justice, de toute façon, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on va arracher. On va arracher la justice par rapport... Vous nous avez parlé de l'esclavage, on dit que la dernière fois qu'on s'était vus, vous dites que c'est génial, ça a été reconnu comme crime contre l'humanité, de quoi se plaint-on ? Mais je suis désolé, la Shoah, ça a été reconnu comme crime contre l'humanité, mais il y a eu des dédommagements. Où sont les dédommagements, nous ? 95% des richesses sont tenues par 5% de la population. On nous parle de décolonisation, l'Algérie aujourd'hui, les attentats qui sont fomentés, on sait très bien qu'ils sont fomentés par des organisations qui sont en réalité utilisées, usitées par les officines qui sont à la tête de ce pays. Ce n'est pas de la paranoïa raciale, c'est une constatation d'événements tragiques qu'on ne peut que regarder tels qu'ils sont. Moi, au-delà de ce débat d'idées qui est intéressant, ce que je veux savoir, c'est concrètement, vous voulez être dédommagé de cette situation, mais qu'est-ce que vous attendez aussi dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, vous nous parlez des cités, on va vous répondre. Qu'est-ce que vous attendez ? Du mal à comprendre ce que vous voulez. Mais c'est ça qui est dommage. Parce que visiblement, quand c'est le cas d'une autre communauté, vous n'avez pas beaucoup de mal à comprendre, parce que vous êtes tous plongés pour aller justement les dédommager, quitte à vous couper les bras pour qu'ils soient dédommagés. Cette communauté, on la connaît, la communauté juive, et gloire à elle d'avoir obtenu ces dédommagements, il n'y a pas de problème. Mais on trouve que c'est dommage que cette grande communauté, vous ayez tous compris à la seconde même où elle a levé le doigt, ce dont elle avait besoin après la Shoah, qui a duré 6 ans, et nous, pendant 400 ans d'esclavage, ou la colonisation pour l'Afrique noire et le Maghreb, etc. Là, quand on parle des dédommagements, on ne comprend pas concrètement ce que vous voulez. Des bâtiments, des meilleurs ? Il faut être sérieux au minimum. Le premier dédommagement commence déjà par le dédommagement pécunier. Il y a des professeurs comme Leonard Jeffries aux Etats-Unis, ou comme Molyfi qui était à Santé, qui ont déployé, qui ont étudié cette logique de dette qui, non seulement, doit être reconnue de manière symbolique, mais de manière active. On vous a parlé d'un exemple précis, on vous parle des Antilles. Quand on sait que 95% de la population est noire, est-ce normal que ce soit 5% de la population, à savoir les béquets, qui contrôle les 90% ou 95% de l'île ? Ça, c'est quelque chose de concret. Et si vous ne voulez pas le comprendre, il faut vous comprenez qu'il y a les enfants de ces gens-là ici qui sont en métropole et qui, eux, le comprennent. Quand on parle de concret par rapport aux dédommagements, nos pays en Afrique noire, quand on sait que ce sont des vallées qui sont à tête de ces Etats-là, qui sont mis et qui musègent, j'ai envie de dire, la population dès que la population se lève, nous, en tant que diaspora, ce diaspora est un terme important et on sait historiquement ce que ça veut dire, on a cette possibilité de faire contrepoids puisqu'on sait que la politique du Sénégal, la politique de l'Algérie, la politique du Pénin, ici, entre autres. Donc, quand vous parlez de dédommagements, on demande déjà à la pieuvre d'enlever ces tentacules des pays dans lesquels on a installé. On n'est pas là pour demander à voir « Allez, on veut un meilleur parc, on veut des plus grands cages de foot, etc. » On fout de ça. Parce que je vous dis une chose claire, et je pense parler pour tout le monde en disant ça, le jour, à la seconde même, où on lâchera les pattes de notre continent, la seconde même, où on remboursera, parce qu'on nous parle de dette, j'entends le... C'est-à-dire que le pays qui... L'oligarchie, c'est ça. Il nous pille. Et en plus, on est endettés. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre ça. Et c'est ce degré de schizophrénie, de débilité. C'est pour ça que quand on parle de concret, ça c'est très concret ce qu'on dit. C'est très concret ce qu'on dit. Parce que je vous dis que...